Wagner vient de valider le coup d'état au Niger. Wagner, il vient de valider le coup d'état au Niger. Prigogine, le chef-même de Wagner, a parlé, validé, soutient le coup d'état, détaillé ce qui se passe. Famille, pendant qu'en ce moment, Prigogine, l'homme qui en dit qu'il est en conflit avec Vladimir Poutine, se trouve en ce moment en Russie, il est à Saint-Pétersbourg, au sommet de Russie-Afrique. Donc, chers frères, avant de continuer, poussez le bleu d'abord. Je vais casser les papos, mais poussez le bleu, sans oublier de prendre la vidéo de la patale balancée. Envoyé dans tous les groupes. C'est parti, famille. Vous savez qu'en ce moment, en France, c'est un peu gâté. C'est-à-dire, les médias français, ils font une communication sur ce qui se passe au Niger, sans montrer tout ce qui se passe. Parce que j'ai vu France 24, j'ai vu TV5, les gens ont montré des images, mais... Bon, peut-être qu'ils ont partagé, mais moi, je n'ai pas vu. La partie où le porte-parole du nouveau gouvernement a dit que la France a violé une décision de ce nouveau gouvernement de ne pas survoler le territoire avec les frontières terrestres comme Aérelle et FMI, la France allait survoler quand même. Et qu'ils ont condamné celui-là. Je n'ai pas vu un média français parler de ça. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont parlé, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu. Et vous savez tous qu'il y a l'armée française au Niger. Vous savez tous qu'il y a une armée américaine au Niger. C'est-à-dire, il y a l'Amérique, les États-Unis et la France sont au Niger. Vous savez tous que le Niger est le troisième pays plus gros producteur de l'uranium. Et vous savez tous que l'uranium est une matière, l'une des matières les plus chères, matériaux les plus chères au monde. Mais le Niger est super, super pauvre. Normalement, il devrait être super, super riche, mais eux-là, ils sont super, super pauvres, malgré tout ce qu'ils possèdent. Et vous savez qui les gardent aujourd'hui ? C'est la France et les États-Unis. Et là-bas, il y a les terroristes qui les fatiguent, qui ne laissent même pas le temps aux Nigériens de se reposer. Donc les Nigériens sont à chaque fois terrorisés. Ce qui amène certains pays malfaiteurs de profiter de l'uranium depuis longtemps, et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à profiter de leurs biens. Aujourd'hui, j'ai vu des gens dire que les gens qui ont pris le pouvoir, ceux qui sont venus prendre le pouvoir, ils ont fait un coup d'État parce qu'ils voulaient les chasser du gouvernement. J'ai dit à ces personnes qui disent ça que vous n'avez rien compris. La plupart sont des Africains. J'ai dit à ces jeunes Africains que vous n'avez rien compris. Vous êtes des gros ignorants. Pendant qu'en Russie, Vladimir Poutine fait atout à Simi Goïta. Pendant qu'en Russie, Vladimir Poutine fait atout à Ibrahim Travri. Chez frère, en Afrique, c'est chaud. Prigozine, bon, famille, on écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. On a tout allé. То, что произошло в Nígeri, назревало не один год. Ce qui s'est passé au Níger a duré plus d'un an. Les anciens colonisateurs tentent de garder en échec. Les peuples des pays africains, afin de les maintenir en échec. Les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses gangs. créant ainsi une véritable crise de sécurité colossale. Afin de maintenir leur système, ils déploient diverses missions étrangères. qui comptent des dizaines de milliers de soldats. Ces dizaines de milliers de soldats ne sont pas en mesure de protéger la population d'États souverains. La population vraiment practice, elle souffre. Et c'est l'amour pour le groupe paramilitaire que je pilote. C'est l'efficacité chez nous, car un millier de combattants de notre groupe paramilitaire sont capables aujourd'hui de rétablir l'ordre et de détruire les terroristes, ne leur permettant pas de nuire à la population civile des États. Ce qui s'est passé donc au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs, avec ces colonisateurs qui tentent de leur imposer leurs règles de vie. Leur condition est de les garder dans un État qui était en Afrique il y a bientôt des centaines d'années. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est en fait l'indépendance totale. Tout le reste dépend certainement des citoyens du Niger eux-mêmes et dépend de l'efficacité de la gouvernance. Mais le plus important est de se débarrasser de ces colonisateurs. Chers frères, ce que Prigojine vient de faire là, c'est une manière de valider le coup d'État au Niger d'abord. Un, et deux, lancer un appel pour dire que nous sommes là, notre main est tendue. Si vous êtes prêts, nous on vient. C'est le message que Prigojine vient de faire passer. Dis à ces nouveaux dirigeants du Niger que vous avez notre soutien, vous avez notre soutien. Nous sommes là. En cas de besoin, dites-nous seulement de quoi vous avez besoin. Et puis, on vient. Voici le message. Voici le message de Prigojine. Nous sommes là pour vous aider dans votre quête de la libération. Le plus important, c'est de vous débarrasser des colonisateurs. Le message de Prigojine est clair et net. Donc, chers frères, on vous dit que ces gars-là, chers frères, le nouveau président, monsieur le président Moby, ou bien Mody, bon, Moby ou Mody, c'est la même chose. Donc, monsieur le président, je pense que vous ne vous êtes pas levé un matin pour venir prendre le pouvoir comme ça. Il y a une force oscure derrière vous qui vous pousse à prendre le pouvoir pour vous débarrasser des colonisateurs. Et chez nous, on dit, l'ennemi est mon ami. Voilà. Donc, les Nigériens, si vous êtes malins, allez-y serrez la main des Prigojine. Ou allez-y, vous serrez la main des Vlado. C'est à vous de voir. Mais nous, nous ne sommes seulement que des observateurs. Voilà. On ne peut que commenter ce qui se passe. Voilà. Je suis un journaliste indépendant. Voilà. Je dis ce que je pense et j'analyse. Ce que je pense analyser. Je ne peux pas dire grand-chose. Bon, chers frères, ce n'est pas à moi de te dire, va saluer Prigo. Peut-être même qu'il est déjà là-bas. On ne sait jamais. Mais, on vous encourage. Et j'ai vu le peuple nigérien aujourd'hui sortir. Vous soutenir. Je suis d'accord avec ce peuple-là. Je les encourage de vous soutenir. Mais d'abord, faites-nous un communiqué. Faites-nous un communiqué normal. Voilà. Qui nous dit, qui nous clarifie, détermine vos actes. Qui nous dit simplement ce que vous êtes venus chercher exactement. Parce que si vous êtes venus pour le bling-bling, on va chercher à vous bling-blingiser. Si vous êtes venus pour le peuple du Niger, on va vous soutenir. Voilà. On est avec vous pour l'instant. On est ensemble. On est ensemble.